Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Coolo, Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir jouer à Cold War plus rapidement avant minuit. Donc j'ai trois solutions, la première solution c'est celle que vous pouvez voir sur YouTube, il y a des gens qui jouent déjà au jeu, qui font déjà des lives, qui font déjà des vidéos, en fait ces personnes là ont tout simplement eu le jeu en CD en avance donc ils ont acheté le jeu par exemple chez leur vendeur et leur vendeur leur a donné le jeu en avance, il leur a vendu en avance et ils peuvent y jouer parce qu'ils ont le CD et quand ils mettent le CD dans la Play, la Play ne l'interdit pas de jouer au jeu même si le jeu n'est pas officiellement encore sorti. Alors pour la deuxième solution, c'est une solution pas très efficace qui va vous faire gagner un petit peu de temps mais qui est complètement gratuit et donc c'est assez avantageux. Mais la troisième solution que je vous parlerai en dernier, celle-là est super efficace mais voilà comment elle est pourrie quand même, je vais vous expliquer ça après. Alors la deuxième solution, comme vous pouvez le voir, là je suis sur Cold War, il reste 9h32 minutes si j'ai bien vu. Ouais c'est ça, 9h32 minutes. Donc la solution qui ne vous coûtera aucun centime, c'est d'aller sur le PlayStation Store. Ensuite quand vous êtes sur le PlayStation Store, vous allez tout en bas, donc ici dans Pays du Magasin et là vous choisissez c'est soit le pays Chypre, soit le pays Finlande qui est là, ou soit le pays Roumanie. Donc là je vais prendre Roumanie. En tous les cas ça fonctionne avec ces trois pays, j'ai essayé avec tous les pays, c'est les trois seuls pays que ça fonctionne. Donc là vous voyez il est marqué 9h32. Par contre là je vais cliquer sur X et là vous allez voir, il sera marqué, bararararam, suspens, 9h, 8h32. Donc ça veut dire que j'ai gagné une heure, donc ça veut dire qu'à 11h ce soir je pourrais déjà jouer à Cold War et je devrais pas attendre de minuit. Donc j'ai gagné une heure, ça c'est la façon, la façon de gratuité. La seule façon que j'ai trouvé, ça fait 4-5 heures que je cherche. Alors la dernière solution qui est celle que les youtubeurs utilisent pour jouer en avance, c'est une solution qui fonctionne, ça fonctionne bien, mais le problème c'est qu'elle est très coûteuse. Alors je vous explique comment vous devez faire. parce que là en fait là dans 30 minutes, les youtubeurs vont pouvoir y jouer. Tout simplement parce que en fait ils ont créé un nouveau compte Nouvelle-Zélande, ils ont créé un compte, voilà ils ont été là, ils ont mis un nouvel utilisateur, bon là je peux pas parce que j'ai une limite de 16 personnes déjà, mais voilà ils ont fait un nouvel utilisateur, ils ont créé en tant que nouveau de l'EPI, ils ont mis Nouvelle-Zélande, donc voilà. Et moi c'est ce que j'ai fait aussi, j'ai créé un compte Nouvelle-Zélande et là en fait ils ont été achetés, ils ont dû racheter le jeu sur playstation store, donc voilà comme ça, hop, Cold War, ils ont dû racheter le jeu sur playstation store de Nouvelle-Zélande pour, à 109 euros, 110 dollars, enfin plutôt, 110 dollars, moi j'ai pas les 110 dollars, donc je le fais pas, je pense pas que ce serait avantage que je le fasse, je vais faire plus d'argent qu'autre chose. Ou alors faudrait que je déprécommande, la précommande de mon premier compte, donc de mon compte belge, et acheter celui de mon compte Nouvelle-Zélande. Mais le problème c'est que même si je fais ça, je perdrais de l'argent parce que 110 dollars, et encore, moi je voudrais bien la cross-progénération qui est à 120 dollars, donc je sais pas combien ça fait d'euros, mais je pense qu'on arrive vers les 100 euros quoi, tu vois, donc je perdrais 25 balles, pourquoi ? Pour gagner quelques heures, donc voilà, je sais pas, j'ai pas envie de le faire, j'ai été tenté de ouf de le faire, mais je le fais pas. En tous les cas, si vous voulez vraiment jouer à 15h, bah il va falloir faire ça, il va falloir créer un compte Nouvelle-Zélande et lancer, et racheter le jeu sur le PlayStation Store Nouvelle-Zélande. En fait c'est le PlayStation Store Océanie, et bah en Océanie apparemment, bah ils vont pouvoir jouer au jeu à 15h, en Europe bah c'est minuit, et en Amérique je crois que, bah je sais pas trop, je pense que c'est minuit aussi, mais je suis pas sûr, tu vois. En tous les cas, c'est la seule solution si vous voulez jouer à 15h, ou alors il faut aller acheter le jeu dans un magasin qui le vente dès maintenant. Enfin bref, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et intéressé, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait, et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était SorkiMek, et ciao ! Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz